Musique Alors c'est Dracomix, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 30 de notre Let's Play sur Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX. Comme vous avez pu le constater lors du précédent épisode, j'ai enfin terminé le jeu. Enfin, le jeu. L'histoire principale. Alors c'est parti, grâce à des actes héroïques accomplis par Dracomix et Pyro, la météorite fut détruite. Et le calme régna de nouveau sur le monde des Pokémon. Néanmoins, les catastrophes naturelles ne cesserent pas pour autant. Elles continuèrent à se produire, mais plus rarement. Quant à l'équipe des LCDG Gang, elle reprit ses missions de sauvetage. Quelques jours plus tard. Et voilà, c'est parti. Nous nous sommes réveillés et nous revoici de nouveau avec Pyro qui demande si nous sommes levés. Voilà. Je reviens de la poste de Bikipan. J'ai vu des demandes de sauvetage sur le tableau d'affichage. Le calme est revenu, mais de nombreux Pokémon ont toujours besoin de notre aide. En avant, Dracomix, on ne peut pas les laisser attendre. Allez, let's go, c'est parti. Alors, premièrement, dans la suite de notre Let's Play. Là, vous voyez, il y a Chenipan qui arrive. On va regarder un petit peu les cinématiques. Oh, salut Chenipan et Crisacier. Quoi de neuf ? C'est Snubble. Quelque chose ne tourne pas rond. Hein ? Comment ça ? Comment dire ? Il n'est plus tout à fait lui-même. Dracomix, allons voir ça. Voilà, j'allais y venir. Je savais, puisque j'avais regardé un petit peu sur Internet. Oh, Alakazam est là. Bonjour Alakazam. Est-ce que vous avez vu Snubble ? Il paraît qu'il lui est arrivé quelque chose d'étrange. Je suis là. C'est moi, Snubble. Quoi ? C'est toi, Snubble ? Mais ta tête ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je n'en ai aucune idée. J'ai sauté dans ce trou et en ressortant... Hein ? Quel trou ? Il est apparu quand j'avais le dos tourné. Là-bas, vous voyez ? T'as sauté là-dedans, Snubble ? Oui. Et voilà le résultat. Ne vous inquiétez pas, Snubble a simplement... Évolué. Évolué ? Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous autres Pokémon pouvons évoluer dans certaines conditions. Au cours de ce processus, nous changeons d'apparence. Hein ? On change de tête ? Mais c'est fou, ça ! Ce trou doit sûrement mener à un lieu propice à l'évolution. J'ai une théorie. Les récents cataclysmes ont probablement empêché toute possibilité d'évolution. Mais la météoïde a été détruite et l'équilibre du monde a été restauré. Je pense que l'apparition de ce trou est une des conséquences directes. Mais alors, si j'évolue, je deviendrais comme Crisacier ? Et moi, je pourrais enfin devenir un Papillusion ? Mais je n'avais absolument rien demandé. Moi qui ai été si adorable, je fais peur à voir à présent. Allons, il y a du bon dans l'évolution. L'apparence n'est pas la seule chose qui change lorsqu'un Pokémon évolue. Il devient également possible d'apprendre davantage de capacités. Des capacités plus variées, voire plus puissantes. Vraiment ? Dans ce cas, suis-je devenu... Suis-je devenu plus fort qu'avant ? Oh là là ! Ça me donne encore plus envie d'évoluer. J'ai tellement hâte de devenir un Papillusion. Moi, moi aussi ! Mais alors, ça veut dire que nous aussi, on peut évoluer en sautant dans ce trou ? Oui ! Mais ça n'arrivera que si toutes les conditions se réunissent. T'as un comixte ! Nous aussi, on essaiera, hein ? Pas de problème, Pyro, on essaiera. J'allais donc y venir. La cinématique m'a un peu devancé. Je savais que nous pouvions évoluer après la destruction de la météorite. Du coup, ce que je ne trouve pas, c'est qu'on va faire d'abord le point tout en visitant des petits donjons vite fait comme ça pour réaliser quelques quêtes pour aujourd'hui. faire le point sur tout ce qu'on va devoir faire dans l'après-let's-play, donc dans la suite, en fait. Déjà, on va aller voir Persian, puisque je pense que si un Pokémon veut évoluer, il doit sauter dans ce trou. Enfin, bref, on a des missions qui nous attendent. Mais ce n'est pas à toi que je voulais parler ! Voilà, c'est à Persian. On va faire le tour du village, on va déposer notre argent, on va finir d'ouvrir les camps aussi de... Comment dire ? Les camps de secourisme chez Gros Doudou. De mémoire, il m'en reste... Deux à ouvrir, deux ou trois. Trois, je crois. Mais je n'ai pas vu ce qu'elle m'a dit. On m'a parlé de l'île, je ne sais pas quoi. Ah, zut ! Bon, tant pis. Quelqu'un, voulez-vous installer ? Ok, l'île de la faim qui vient d'apparaître. Je crois, de mémoire, c'est pour mettre Mewtwo à l'intérieur. Du coup, on va aller chercher l'argent nécessaire, bien entendu. Non, on le fera après, à la fin de l'épisode. Voilà, on ne va pas trop traîner non plus. Tac, tac. Tati Kangouac, c'est fier de nous. Ouais, merci. Alors, déposer un... Tac. Alors, grain de vin, grain de vin. On va faire ça. Hop là. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va retirer ? On va retirer 4 ans. Du Sodone, ananine, ananas, tout ça, on s'en fout pour l'instant. Ok, bon, tout ça, on s'en fout. Il y a Gloopty, je sais qu'il y a plein de choses à faire. On va d'abord aller à la poste. Alors, que de bonnes nouvelles, Dracomix. Me voilà bien rassuré. Ouais, ok. Ici, qu'est-ce que ça dit ? Aller se battre dans la tour là-haut, au-delà des nuages, c'est fort. J'arrive même pas à imaginer. Vous avez été formidables, les mi-portions. Sérieusement, vous devriez songer à rejoindre mon équipe. Je voudrais parler à la pieuvre, là. Hop là. Ok, il dit rien. Alors, voir le tableau. F, E, E, C. Ouais, alors, parce que je regarde vraiment en priorité. Hop, voilà. Il y a un nouveau donjon, je viens de le voir, bassin cascade. Surtout au niveau du level de mission, vu que le but, après, d'ici la fin du let's play, c'est de monter au maximum sur le grade le plus haut, c'est-à-dire le grade grand mètre. Voilà. Alors, qu'est-ce que Kiklion nous propose ? Des trucs de merde. Pas besoin. Et son frérot. Allez, qu'est-ce que tu proposes ? Dépêche-toi. Alors, l'ensoleil est tout branche. Aéropig, Explore, Force, Piétis, Sol, Minokanon, Santifugif. Ok, intéressant. Non. Allez, let's go. On va aller faire un petit donjon. Oh, il y a Absol. Qu'est-ce qu'il fait ? Bassin Cascade est désormais disponible. Il Vestige est désormais disponible. Erk sans fin est désormais disponible. Caverne Austral est désormais disponible. Colline Dragon est désormais disponible. Ruine Obscure aussi. Haute mer. Mer des confins. Voilà. C'est pas mal tout ça déjà. Alors, vous voyez le nombre de donjons qu'on doit aller visiter là maintenant. Alors, vous voyez, il y a tout des petites étoiles boss. C'est parce qu'il faut que je retourne dans ces donjons tout ce qu'il y a de nouveau. Donc là, c'est le Moind Ardent. Il faut que j'y retourne pour pouvoir recruter Sulfura. La Forigivrée, c'est pour pouvoir recruter Articodien. Il faut que je refasse la Tour Céleste pour pouvoir recruter Rayquaza. Il faut que je fasse la Mille Magma pour pouvoir recruter Groudon. Le Moind Foot pour pouvoir recruter Rayquaza. Et une fois que tout ça se sera fait, vous voyez, il y a tout ça à faire. Voilà. Et voilà. Ce sera déjà pas mal, bien entendu. On va commencer par... On va aller faire le Moind Ardent et on va aller taper du... Du Sulfura et aller recruter Sulfura du coup dans cet épisode. Et du coup, en même temps, je me branche sur mon petit site internet. Voilà. Alors, on voit que Corian nous accompagne. On a Draco, on a notre Darkomix, notre petit Pyro. On a une liste des donjons. Et... C'est pour ça que j'aurais dû faire avant. Oui, puisqu'il y a un donjon en particulier que je voulais faire en priorité. Qui s'appelle la Grotte du Soleil. Qui n'était pas encore disponible. Je ne l'ai pas vu à la Grotte du Soleil. J'ai une échappant ou pas. Ouais. On reviendra après. Ok. Voilà. Il y a un donjon en particulier que je veux aller faire absolument en priorité. S'il s'appelle le... Je viens de le dire. La Grotte du Soleil. C'est un nouveau donjon. Je sais. Mais... Je vais aller le faire en priorité. Puisque à la fin de ce donjon. On a le fameux Ruban Ami. Ok. Qui, personnellement, moi, m'est cher. Puisque... Je veux pouvoir enfin aller recruter les Pokémon Shiny des super donjons. Oh là là. Ça, par contre, c'est ouf. Vous avez vu le... Oh ! Je ne rappelle que l'Orior. Et je vous implore. Drôle de titre. Je me demande de quoi il s'agit. Vas-y, lis la suite. Dracomix, lis l'annonce. Voici la... Voici la complainte de Que l'Orior. Écoutez-moi, je vous implore. Artiste dans l'âme. Bohème pour le Kidam. Très vite, j'ai été rattrapé par la bien triste réalité. Acceptez le badigeunage. Je ne puis... Je ne puis... Pfff. Acceptez le badigeunage. Je ne puis et vers l'inconnu. J'ai fui. Égaré dans un bois, dans les feuillages, je me noie. Venez au bois hurlement. Sortez-moi de ce tourment. Il ne voulait pas se faire badigeuner, alors il s'est enfui. Je ne saisis pas tout, mais bon. Allons sauver Queloria. Pas de soucis, Dracomix. Sauf qu'on ira plus tard. Je t'ai dit, en priorité. La grotte du soleil. C'est dommage, c'est ce que j'aurais dû faire tout de suite, en fait. Et après avoir sauvé... Donc la météorité détruite. Pourquoi ne pas retourner le voir ? Et pas seulement lui. Suffirait le tort également. Rendez-vous donc... Rendez donc visite aux trois oiseaux légendaires. Vous voyez, on a tellement d'autres choses à faire dans ce post-game. Là, je sais qu'il y a une quête aussi avec Charmina qui va sautiller pendant très longtemps. Puisqu'on doit d'abord aller faire les oiseaux. Ensuite, on doit aller faire la quête de Colorior. On doit faire Charmina. On doit évoluer aussi. Et avant tout, je vous ai dit, je veux faire le donjon. Donc le bruit hurlement qui vient de se débloquer. Le donjon, le donjon, le donjon. Il est où ? Hop. Il est pas. Je l'ai pas. C'est quoi ce délire ? Et pourtant, ça me dit bien. C'est quelque chose du jour. Bon, tant pis. On va d'abord faire le beau hurlement. Allez, go. Du coup... Hop là. Non, mais sûr, on va rencontrer aussi beaucoup de nouveaux Pokémon. Beaucoup plus puissants. Et bah voilà. Oh ! Nouveau 40 direct. P'tchouf ! Euh... Alors oui, vous voyez. Une petite nouveauté aussi du post-game. Si, voilà. On n'a pas les lunettes à rayon X sur nous, on ne voit plus les... Les objets, les ennemis, etc. Comme on pouvait le voir dans l'avant-game, en fait. Donc, lunettes à rayon X, objet très important dans... Dans le post-game. Il ne faut pas se faire surprendre. Par une maison de monstres ou autre, bien sûr. Et Pyro qui monte au niveau 43. 43... Dans ce flamme ! C'est pas mal. Tant pis, on s'enlève des flagrations. Qui étaient plus puissants au niveau du... Enfin, au niveau de la puissance, forcément. Mais... Bon, bah là-bas, ça sent la maison monstre, hein, les gars. Allez, les ablaces, on se flamme. Yes, on a un petit de neuf. Oh là-bas, maisons monstre. C'est parti ! Allez, là-bas, j'agace par là-bas. On va le prendre, c'est pas grave. On l'enlèvera plus tard. C'est justement un petit pas sac de main, hein. Au-tour de la maison monstre, hein. Allez, laser glace. Bim ! Encore moins. Allez, laser glace. Bah, c'est pas grave. Non. Désolé, Nenef, j'ai plus besoin de toi. Oh, non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le Pokémon ennemi est transcendé et il atteint cet état en mettant un autre Pokémon KO qui augmente sa puissance. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et lance-flammes par là-bas. On lance-flammes à nouveau. Et voilà. Allez, on ramasse tous les objets. OUI ! Je suis empoisonné. Marcher sur un piège à peau fait apparaître des ennemis à proximité. C'est un piège maison rouge, quoi, en fait, quand tu... Truc de fou, c'est des malades ! Et traque aux charges. Oh, non ! Oh, j'ai eu la chance, je suis confus. Je suis un mouf, moi. Toujours pas d'escalier à proximité. Je vais bien finir rapidement ce donjon. Putain, il était là depuis le début de l'escalier. Oh, oui ! Et le droit comics, il monte un niveau ! Wouhou ! Il vaut 47. Ok ! Je savais pas que trompette, ça pouvait faire cet effet-là. C'est marrant. C'est marrant. OUCH ! Mais il n'y a pas du grain pour Draco. Allez, coller ! Oh, là, là ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Alors, je sais aussi que dans certains donjons, il doit y avoir... Des objets à récupérer qu'on appelle des gemmes d'évolution, en fin de compte. Et ce qui nous permet, en fait, de faire évoluer des Pokémon qui ont des... D'accord, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Des conditions d'évolution particulières, en fait. Par exemple, pour obtenir un gros lemme, il faudra utiliser une de ces gemmes. Pour faire évoluer les Evolis, il faudra aussi utiliser ces gemmes-là. Je peux bien en trouver une dans le beau hurlement pour vous montrer ce que c'est, du coup. Et en général, elles sont au centre des grandes salles comme celle-ci. Et bien, c'est ce qui est marqué sur Internet. Et bien, c'est marqué sur Internet. Mission acceptée. 14. Et on va essayer d'accélérer un petit peu. J'ai pris énormément de temps, en fait, dans la maison de monstres, clairement. Ok, il y a un qui est Cléon, il a que trois objets. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Non, pas de surnom et chenipan. Non, voilà. Mille mal, si ! Vous m'avez sauvé d'une bien triste destin. Y a pas de quoi à Caloriore, mais pourquoi tu t'es enfui ? En ta lettre, tu parlais de badigeonnage de... De quoi il s'agit ? Eh bien, ma foi ! Saplistie ! Regarde, nous voilà ! Oui, attrapons-le ! Oh, voilà deux autres Caloriore. Ce sont mes amis à toi ? Ce sont mes coéquipiers. Allez, arrête de traîner, suis-nous ! C'est l'heure du badigeonnage. Laisse-nous te badigeonner sans faire d'histoire. Non, je refuse ! Je ne veux pas me faire badigeonner. De quoi vous parlez ? C'est quoi cette histoire du badigeonnage ? C'est une coutume chez le Caloriore. Tous les ans, on badigeonne l'un des nôtres de peinture avec nos pattes. On se met de la peinture sur les pattes et hop ! On tapote pas le tout. J'ai une des traces de pâte dans le dos, cela, ça me suffit. Un jour, je serai un grand artiste. Jamais je ne plierai à ce jeu ridicule. Eurika, je sais ! Je vais rejoindre l'équipe de Dracomix. Je participerai au sauvetage et aux autres missions. Ainsi, je n'aurai pas à me soumettre au costume des miens. Je serai unique. Bon, dans ce cas, je suppose qu'il n'y a rien à faire. Nous informerons les autres de ta décision. Nous te souhaitons bonne chance dans ta nouvelle carrière de secouriste. Euh... On n'a pas le temps de répondre. Bon, c'est pas grave. Tu fais partie de l'équipe à présent. On compte sur toi avec Elrien. C'est trop démarrable. Je vous remercie. Comme vous vous en doutez, l'art est mon domaine de prédilection. Comment pourrais-je être utile ? Laisse-moi réfléchir. Ah ! J'ai une idée ! Votre drapeau. Si vous le souhaitez, je pourrais vous aider à en créer un nouveau. N'hésitez pas à me solliciter. Et voilà que Laurier rejoint notre équipe. Par contre, nous, on va lui donner un surnom et on va l'appeler Van Gogh. Euh... Alors... Hop là... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est GHA. Voilà. Pour un peu, il suffit d'ajouter le drapeau. Je courrai aussitôt. Pas de soucis. Merci à toi que Laurier, mon ami. Le lendemain matin. Voilà. On va s'arrêter sur cet épisode. Si, je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. C'était Dracomix. Bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501